Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si, leur déterminant est nul. Pour commencer, nous allons rappeler deux définitions, ce que sont deux vecteurs collinéaires et ce qu'est le déterminant de deux vecteurs. Puis, nous réfléchirons un peu à comment construire cette démonstration avec un petit peu de logique mathématique. Et enfin, nous pourrons véritablement, en troisième partie, rédiger la démonstration qui nous est demandée. Pour commencer, un petit préambule. On supposera dans cette démonstration que l'ensemble des vecteurs considérés sont des vecteurs non nuls. Cela simplifie la démonstration et n'enlève qu'un cas élémentaire et trivial qui n'est pas très intéressant. Nous allons commencer par la première définition. On dit que deux vecteurs sont collinéaires s'ils sont portés par des droites qui sont parallèles. Prenons l'illustration qui est ici. On a représenté une droite AB sur l'écran et différents vecteurs U, V, W qui sont tous les trois portés par cette droite AB. C'est très clair. Les trois vecteurs U, V et W sont collinéaires. Considérons maintenant cette situation avec trois vecteurs U, V et W qui sont clairement collinéaires car portés par la même droite. Deux vecteurs collinéaires sont toujours multiples l'un de l'autre par un réel cas. Dans la situation que nous avons ici, il est très clair que nous avons le vecteur W qui est égal à deux fois le vecteur U et le vecteur V, en vert, qui est moins un demi du vecteur U. En généralisant ces différentes égalités, on pourra dire que deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si il existe un réel cas tel que le vecteur U est égal à K fois vecteur V. Une deuxième définition importante est, dans un repère orthonormé, on considère deux vecteurs, deux coordonnées XY pour le vecteur U et X'Y' pour le vecteur V. On va appeler le déterminant des deux vecteurs U et V le réel XY' moins X'Y. On va appeler le déterminant dette de, entre parlementaires, U, V et pour l'écrire rigoureusement, on marquera ces deux barres parallèles XY coordonnées du vecteur U puis X'Y' coordonnées du vecteur V. Il faut comprendre que c'est la différence entre les produits des deux diagonales. On va d'abord faire XY', première diagonale et on va lui soustraire la deuxième diagonale, X'Y. Nous allons maintenant réfléchir à la nature de la démonstration qu'on nous demande de réaliser. On nous demande de montrer que deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Et vous devez savoir que, en mathématiques, lorsqu'il y a si et seulement si, cela veut dire que la propriété va dans les deux sens. On doit démontrer que si deux vecteurs sont collinaires, alors leur déterminant est nul. Mais on doit aussi démontrer que si le déterminant de deux vecteurs est nul, alors ils sont collinaires. Il y a donc deux démonstrations à effectuer pour satisfaire complètement à l'énoncé. En première étape, nous allons partir avec deux vecteurs collinaires et nous allons démontrer que leur déterminant est nul. Et en deuxième étape, nous allons partir du déterminant de deux vecteurs qui est nul et il faudra prouver que les deux vecteurs sont collinaires. Commençons donc maintenant la démonstration avec la première étape. Nous allons prendre deux vecteurs U et V qui sont collinaires et nous voulons montrer que leur déterminant est nul. Comme U et V sont collinaires, on l'a rappelé, il existe un réel K tel que vecteur U est égal à K fois vecteur V. D'autant nous d'un repère orthonormé, on peut définir les coordonnées de mes deux vecteurs U et V et comme ils sont collinaires, il existe nécessairement un réel K tel que vecteur U est égal à K fois vecteur V. Et si on traduit cette égalité avec les coordonnées, et bien on arrive à montrer qu'il existe un réel K tel que X est égal à K fois X prime et Y est égal à K fois Y prime. Autrement dit, les coordonnées du vecteur U sont KX prime, KY prime. Maintenant, calculons le déterminant de ces deux vecteurs U et V et en utilisant d'abord la définition de base, les coordonnées du vecteur U et les coordonnées du vecteur V. Voilà la définition de cours. Mais utilisons maintenant les nouvelles coordonnées du vecteur U que nous avons trouvées en utilisant la collinéarité. Et donc, le déterminant des vecteurs U et V est égal à KX prime Y prime moins X prime KY prime. En fait, le terme de droite peut se réécrire dans un autre sens et on s'aperçoit qu'il s'agit de la différence de deux fois le même terme. Cela fait évidemment zéro. On vient donc de démontrer que si deux vecteurs sont collinéaires, alors leur déterminant est nul. Il nous reste la deuxième étape maintenant à effectuer. Nous allons supposer que le déterminant des deux vecteurs est nul et on veut démontrer qu'ils sont nécessairement collinéaires. Donnons-nous donc de deux vecteurs U et V ayant un déterminant nul et on cherche à montrer qu'ils sont collinéaires. Dans un repère orthonormé, on peut définir les coordonnées des vecteurs U et vecteurs V de façon classique et on sait que leur déterminant est nul donc on sait que xy prime moins x prime y est nécessairement égal à zéro. On l'a dit tout au début, le vecteur U n'est pas un vecteur nul. x et y ne peuvent pas être toutes les deux nuls, sinon ce serait le vecteur nul. On va supposer arbitrairement que c'est x qui n'est pas nul. Si jamais x était nul, ça voudrait dire nécessairement que y n'est pas nul et on referait la même démonstration avec y. Cela ne changerait rien. Supposons donc que x est la coordonnée non nulle du vecteur U. L'égalité que nous avons, xy prime moins x prime y égale à zéro, peut s'écrire sous la forme xy prime est égale à x prime y. Ces deux expressions sont équivalentes. Et comme x est non nul, on peut diviser par x à gauche et à droite. Cela revient à dire que y prime est égale à x prime y sur x. Et en transformant un tout petit peu l'égalité, cela revient à dire que y prime est égale à x prime sur x fois y. Et nous allons maintenant appeler k le nombre x prime sur x. Ce nombre est un réel. Il existe puisque x est différent de zéro. Et donc, en appelant ce réel-là k, on peut écrire que y prime est égale à k fois y. Mais comme k est égal à x prime sur x, avec un petit produit en croix, on trouve facilement que x prime est égale à k fois x. Du coup, on a montré que x prime est égale à k fois x et y prime est égale à k fois y. Et ça, c'est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur u sont k fois les coordonnées du vecteur v. Ce qui est équivalent à dire que le vecteur u est égal à k fois le vecteur v. u et v sont donc des vecteurs collinéaires. Nous venons de démontrer que si le déterminant de deux vecteurs est nul, alors les deux vecteurs sont collinéaires. Au final, on vient de démontrer la propriété dans les deux sens. On vient de prouver que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.